Coucou tout le monde, je vous retrouve à Disneyland Paris pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va essayer de faire pas mal de choses. Allez, c'est parti ! Bon, j'ai voulu faire Hollywood Tower, mais 35 minutes d'attente dès le matin. Franchement, on a du monde aujourd'hui. Je pensais qu'avec le passeport sanitaire, il y aurait un petit peu moins de monde, mais on est encore bien blindés. Après, j'avoue, il n'y a pas un nuage, il fait beau, c'est les vacances. Voilà, les gens, ils viennent à Disney. Donc là, écoutez, on va se balader le temps d'aller manger au café chez Rémi parce qu'aujourd'hui, on va tester, pour la première fois, le bistrot chez Rémi, pardon. Regardez, ça, c'est nouveau. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Un futur projet, bientôt peut-être. Regardez, on a Woody. Donc là, je viens de faire des photos au Magic Shot devant Hollywood Tower. J'avoue, il y a tellement de monde qu'on essaye de s'occuper comme on peut. Là, je voulais essayer d'aller voir les super-héros, mais je pense que c'est mort vu le monde qu'il y a. Donc, on va se poser et attendre d'aller manger au restaurant Rémi. Donc, je vous retrouve au resto. Les indestructibles arrivent. Donc, je n'ai pas mon masque, je suis en coin fumeur. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé mon masque. Mais les indestructibles arrivent, les gars ! On va aller dans la boutique Hollywood Tower pour se balader. Elle est super canon. On va voir s'il y a des nouveautés. Regardez ce tee-shirt pour les enfants, il est trop beau. Même celui-là, il est beau. Je vais faire un tour aussi dans la boutique chez Marianne, dans le Land Ratatouille, vous voyez. Franchement, elle est trop canon. Je vous le conseille d'aller faire un petit tour. Juste la déco, elle est trop belle. Regardez par exemple, ça donne trop envie. Regardez ça pour les enfants. Cet ensemble, il est juste magnifique pour faire la cuisine. Ils font même tout ce qu'il faut pour aller dans le bistrot chez Rémi. Vous pouvez faire votre bistrot chez vous. Oh, le verre à vin, il est trop bien. Ces petites tasses à café, elles sont trop canon. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas. Il faut absolument que je le prenne. Mais ceux-là, ils sont trop beaux. Regardez-moi ses oreilles. C'est du plastique. Trop chelou, quoi. Mais c'est des bonbons, des suissettes. Sachez que pour les mariés, il y a plein d'accessoires. Il y a des pins, il y a des oreilles. Là, par exemple, on a la petite boîte de chocolat. Ça peut être sympa à offrir aussi pour quelqu'un. Regardez-moi cette plaquette de chocolat. Elle est trop canon. Regardez les boîtes à thé de Alice au Puy des Merveilles. Elles sont juste trop canon. On a les anciennes versions comme ça en noir. Celle-ci, elle est trop bien. C'est un peu sur le thème... Ah non, c'est le chachichailleur, vous voyez. Il est trop canon. Moi, il y a plein de gourmandises dans ce magasin. C'est un truc de fou. Regardez, c'est trop beau. Bon, on valide déjà l'entrée. La salade est juste oufissime. Franchement, c'était délicieux. La sauce est tellement bonne. Tout était bon. Franchement, tout était bon. C'est la première fois que je fais le bistrot chez Rémi. Je ne sais pas quoi vous dire. Exceptionnel. C'est un peu cher. Là, on a profité, j'avoue. C'est pour un anniversaire. On n'est qu'à deux. On a une famille nombreuse. C'est vrai que c'est très, très, très cher. Il faut le dire. C'est pas très, très cher, mais ça peut vite grimper. Mais en tout cas, tout était délicieux. Je le conseille à 2000%. Donc là, on s'en va sur le parc. Le parc Disneyland. Et on va voir ce qu'on va faire. Parce que vu le monde, on va peut-être faire quelques photos. On va essayer de faire une attraction. Il y a des nouveaux Magic Shots avec des personnages. Parce que n'oubliez pas, c'est la semaine des princesses. Et on va voir ce qu'on trouve pour la semaine des princesses. Ça y est, on est sur le parc. Regardez, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas, on va chercher les Magic Shots. Mais il y a l'air d'avoir un peu moins de monde ici. Tout le monde est au studio. C'est un truc de fou. Donc allez, on va voir ce qu'on va découvrir pour... Ce n'est pas le festival des princesses, mais normalement, c'est la semaine des princesses. On verra bien. Donc là, on a un Magic Shots. C'est un nouveau sur le thème, la princesse Aurore. Et là, on vient de nous offrir ça. C'est trop sympa. Le pavillon des princesses. Alors, sachez qu'il n'y a plus de princesses depuis un moment, mais on peut faire des belles photos. Et ça fait des belles photos souvenirs. De plus, franchement, c'est très très beau à regarder. Regardez le nouveau décor de princesse. Il est trop trop canon. Alors, je cherche des Magic Shots. Et en fait, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est que le matin. En fait, il est 14h. Il n'y en a aucun. Regardez, il n'y en a aucun. Voilà. Ils sont tous comme ça. Ça veut dire qu'il faut venir du matin. Sinon, la journée, il n'y en a pas. Donc là, c'était Poa, Vaiana. Donc en fait, les Magic Shots, c'est le matin. C'est complètement idiot. Voilà, je ne comprends pas. Donc déjà, il y a du monde. Il n'y a plus de face-pass. Il faut payer les face-pass. Ils nous promettent la lune avec les Magic Shots. C'est vrai que ça occupe, ça change. Faut-il y en avoir un petit peu plus, quoi. Parce que là, c'est compliqué. Donc on se dirige vers... Là, on est à Adventureland. Vers Frontierland. Et on va voir si on en trouve là-bas. À côté de la gyrère curieuse, vous avez ce passage. Personne ne le prend. Franchement, c'est très vide. C'est calme. Quand il fait chaud, franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Je vais vous faire voir un truc. Il y a Buffalo Bill. Non, je rigole. Oh, j'adore. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça. Mais c'est juste à l'entrée de Frontierland. Vous allez sur votre droite. Et vous avez ces mannequins en cire, je crois. Welcome to Tungermessa, les gars. Je vais vous emmener dans cette boutique. Je l'adore. Franchement, le thème country cow-boy, le bois. J'adore. Une période d'Halloween, c'est encore mieux. Mais regardez, vous avez vraiment des trucs très originaux qui changent. On a une belle collection d'Halloween. Là, les méchants, il faut que je prenne celle-ci. Je ne l'ai pas. Là, vous avez la nouvelle collection Cupcake qu'ils ont sorti. Et franchement, il y a des beaux t-shirts. C'est sympa, c'est sympa. Et des nouvelles Ears. Vous avez vu, je vous en avais parlé. Sur vente privée, je l'avais acheté. Je l'ai payé 3 à 4 euros. Et bien, c'est pareil, en fait. Même ceux du parc, les bols ne sont pas nets. Vous voyez ? Pas terrible, ça. Donc là, fini les fast-pass. Maintenant, c'est premier accès. Vous payez 8 à 12 euros pour ne pas faire la queue. Je trouve ça stupide. Chacun son avis. Mais bon, quand on a une famille nombreuse, je n'ai pas payé 60 balles juste pour ne pas faire la queue. Donc, c'est n'importe quoi. Après, plein de parcs le font, je suis d'accord. Mais regardez, encore un photoshop qu'il n'y a pas. Juste ici, il n'y a personne. Je vais aller voir une casse-membert qui travaille là. Elle est tellement gentille. Je lui ai promis de lui faire un petit coucou. Attention, Justine bosse dur. Elle est juste là. Donc voilà, j'ai fait un petit coucou à Justine. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle est sympathique comme tout. Franchement, c'est une bonne équipe au Cowboy Coco. Et j'adore ce resto, je vous l'ai déjà dit. C'est un resto qu'on fait automatiquement à chaque fois qu'on vient au séjour. Et même au mois de juillet, on a mangé pendant trois jours d'affilée. Alors, je vous assure que c'est qu'il est bon. L'ambiance est top, l'équipe est top. Donc voilà, je vous conseille vraiment le Cowboy Coco qui est juste derrière moi. Bon, on continue à se balader. Il fait chaud. Je crois qu'on va mettre la chaise longue. On va bronzer parce que vu le monde et le soleil, on va se poser un petit peu. Alors, le parc est blindé. Et dans ce coin, il n'y a personne. Là, on a la gare. Elle est fermée, donc on ne peut pas monter. Les spectacles sont fermés. Et là, il n'y a vraiment personne. On est tout seul. C'est dommage. Ils devraient mettre un personnage ici. Ça amènerait plus de monde par là. Et il y aurait moins de masse de monde à d'autres endroits. Mais bon, écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on va se poser à l'ombre. Ça fait du bien. Donc ici, vous avez Monsieur Moustache. Et regardez, en fait, si je me mets comme ça... Alors, ça va être un peu compliqué avec la caméra. Mais bon, normalement, il faut se mettre bien au loin. Et vous avez la moustache. Voilà. Genre, bien mise. Et là, vous avez pour les petits. Voilà, une attraction gratuite. Je rigole, mais c'est vrai. Bon, ce qu'on va faire, il est 15h bientôt. On va aller au BNB Hôtel. On ne l'a jamais fait. Et voir un peu ce que ça donne. On va déposer nos affaires. Et on revient sur le parc en fin de journée. En espérant un part moins de monde. Parce que je veux faire Hollywood Tower. Hein ? Obligé. Donc allez, je vous retrouve tout à l'heure sur le parc. Nous revoilà sur le parc. Je me suis changée et je l'emmène faire Hollywood. Je pense qu'il flippe. Tu flippes ? Non ? Genre, en sortant, tu me diras ton ressenti. D'accord ? C'est parti. Je vous retrouve, il est 18h, donc on a fait Hollywood Tower, les magasins, et là on est posé, alors comment vous dire, Hollywood Tower c'était un gros carnage, gros carnage, il a détesté, il a détesté, il a dit, c'est quand c'est fini, j'en peux plus, bref, voilà. Il en refera plus jamais de sa vie, il est traumatisé, après c'est pas un gars qui aime bien les sensations fortes, mais le fait que ça monte et descendait, même si ça me tend, je pensais pas que, voilà, mais là, je crois que c'est fini, plus jamais de sa vie, il va le faire. Donc là, on fait une petite pause, Margarita Frozen, voilà, et puis après, on va aller direction Disney Village, on va manger un petit truc, je pense, et on va rentrer au BDH, donc voilà, écoutez, je suis un peu fatiguée, ça se ressent, la chaleur, mais on a fait qu'une attraction, aujourd'hui, c'est pas ouf, hein. Regardez-moi cette vue, bon, certes, il en travaux, mais ça reste quand même beau, donc je voulais clôturer ce vlog, il est bientôt 19h, on s'en va au Disney Village manger au McDo, on se prend pas la tête, donc on a eu de la chance, on a eu une belle journée, et je vous prévois un petit concours, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous fais gagner deux nouveaux maniettes, c'est les maniettes Cupcake qui sont magnifiques, donc mon Instagram, je vous le mets en barre d'infos, c'est suraveble59, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur mes réseaux, je vous mets tout doucement en barre d'infos, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, ciao !